Musique Et bien salut tout le monde c'est Playsilver, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de notre let's play sur Zelda The Wind Waker. Alors souvenez-vous dans l'épisode précédent nous étions attardés à Mercantile pour aller faire quelques achats et pour récupérer quelques objets fort intéressants ma foi, à savoir... A savoir donc le poste de Tingle, donc on avait été récupéré après avoir libéré Tingle dans la prison, et la boîte à images donc également dans la prison après avoir trouvé un passage secret qui nous avait conduit donc jusqu'à un coffre. Et enfin la voile bien évidemment pour lui en rouge qu'on avait acheté au marchand de Mercantile et qui nous avait proposé aussi de faire des affaires avec lui, mais bon étant donné qu'on n'avait pas ce magnifique sac de facteurs, et bien on n'a pas pu le faire donc on fera ça plus tard. Et donc là maintenant on doit aller, si je me souviens bien on doit aller retrouver Medoli qui doit se trouver en haut, et il y a quelque chose d'intéressant aussi à faire ici, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Là-bas là, là où il y a le... c'est quoi ? C'est la poste quoi ! Allez on va voir ça. Alors. Oh là l'inconnu ! Qu'est-ce que tu fais là ? Tu cherches un petit boulot ? Tu as vu l'affiche ? Euh... non mais on va dire oui. Bien. Je vais donc te faire passer un petit test d'admission assez facile. Tu vas devoir regarder les seaux qui sont imprimés sur les lettres et envoyer chaque lettre dans la boîte portant le motif correspondant. Choisis les boîtes avec le joystick et envoie les lettres avec A. C'est compris ? Ouais. Bah ouais. Envoie au moins 10 lettres dans le temps imparti. C'est à toi. Euh ouais alors ça je suis pas très fort donc euh... bon là ça va être facile mais... Hop voilà. Mais après ça pourra se compliquer. En plus la... Ouais non là en fait ils sont plutôt gentils avec moi. Tac. Tac. Alors euh... Ouais excusez je suis un petit peu concentré. Donc on peut se tromper. C'est pas euh... C'est pas... C'est pas ce qu'il y a de plus important en fait. Ouais je suis pas du tout très réactif. Je suis pas vraiment réactif. Alors... 24. Bravo. Tu es pris. Le salaire est d'un rubis pour deux lettres. Cela fait donc 12 rubis. Reviens quand tu veux. Plus tu deviendras habile, plus j'augmenterai ton salaire. Donc voilà euh... C'est un truc très très sympa pour gagner des rubis. Et alors j'ai juste envie de recommencer une ou deux fois parce qu'il me semble qu'on peut débloquer autre chose. Ah ! C'est pour le job ? Oui. Bon. Tu sais ce qu'il faut faire n'est-ce pas ? Oui. Si tu arrives à trier plus de 20 lettres dans le temps imparti, j'augmenterai ta rémunération. C'est à toi. Ok. Allez on est chaud. On est chaud. On va... Enfin on est chaud. Oui et non. Mais on va essayer... On va essayer de faire ça. Tac. Ok. 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 Euh... Ouais vous voyez je suis pas forcément super réactif avec ça. Et puis en plus euh... Ok. 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 Et puis bah voilà. Donc ça nous en fait plus de 20 donc c'est toujours ça. 22. Bravo. A partir de maintenant je te paierai un rubis par lettre. Je te donne donc 22 rubis. Reviens quand tu veux. Si tu deviens encore meilleur je vous montrerai ton salaire. Alors là normalement si je lui repars il va me demander de trier 25 lettres. Euh chose que je suis pas sûr de réussir. Alors je reviendrai peut-être en fin de vidéo pour tenter de le faire. Euh mais je ne pense pas réussir dans l'immédiat parce que bon vous avez bien pu voir même pour 20 lettres j'ai un peu eu de mal. Même si pour le premier essai j'étais bon. J'étais à 24 lettres. Alors là maintenant on va aller voir Medali. Alors où est-ce qu'elle se trouve ? Ok elle est ici apparemment. C'est toi Medali. Tiens. En effet. Tenue verte et bonnet vert de lutin. Tu dois être Link. Je suis la servante de Valou. L'esprit qui vit dans la montagne du dragon. Je m'appelle Medali. Enfin en vérité je suis encore en apprentissage pour le moment. Au fait notre grand chef m'a donné ceci. Il aimerait que tu le remettes directement à Scaf. Vous vous êtes fait remettre la lettre de père. Cette lettre est adressée à un fils par son père. Rangez-la dans le sac de facteur et allez trouver Scaf pour la lui remettre. Quand vous souhaiterez la donner à son destinataire. Ouvrez votre sac de facteur et assignez-la à Y, Z ou X. D'accord. La chambre de Scaf est en bas. Tout au fond. Surtout ne t'énerve pas si tu vois Scaf. Pardon. D'accord. Il n'a pas un mauvais fond. Mais Link, j'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu ensuite venir à l'entrée de la montagne du dragon ? Parce que... Ouais bah je pense être en mesure de faire ça. Alors là par contre je pense que l'épisode sera vraiment plus court que les précédents. Et là je pense que ce sera vrai contrairement justement au précédent où j'avais dit qu'il serait plus court. Et finalement il me semble qu'il faisait partie du plus long. Alors normalement Scaf est ici. Donc je tiens à rappeler que je connais quand même le jeu. Donc je connais certains remplacements. Donc oui c'est bien ici. Alors. Hop là. Voilà. Qui est là ? Ah oui. C'est vrai j'avais zappé. Il faut prendre... Euh... La... Lettre du facteur. Alors qu'est-ce que tu nous dis maintenant ? Une lettre ? Une lettre de qui ? C'est bien facile de m'encourager. Ce n'est pas lui qui doit aller trouver ce Valou terrifiant pour chercher son écaille. Il parle de toi dans sa lettre. Il dit que tu rends service aux autres. Mais de quel droit te mêles-tu de leurs affaires ? Je sais que c'est mal. Mais je ne me sens pas le courage d'aller trouver Valou. Et comment vais-je pouvoir obtenir mon écaille si je reste tellement en colère ? C'est il ou si j'ai mal lu là ? Tu penses pouvoir le calmer ? Oui donc ça devait être il. Tu parles. Facile à dire. Si quelqu'un allait vraiment voir Valou dans la montagne du dragon. Alors là j'écouterais ce qu'il a à dire. D'accord. Donc oui effectivement t'es plutôt réticent. Alors ça c'est une chose que je ne comprends pas. J'en ai pas parlé dans le dernier épisode. Oh des gentils mignons tout petits poussins. Bref. Alors le peuple Piaf c'est un peuple mi-homme et oiseau. Donc ils doivent avoir des plumes. Et pourtant pour pouvoir avoir justement pour que les plumes poussent. Ils doivent aller chercher une écaille. Effectivement j'en ai parlé dans l'épisode précédent. Je viens de m'en rappeler. Enfin bon c'est pas grave. On va aller du coup on va aller voir Medoli. Et puis ouais. Il sera vraiment court l'épisode. Je ne sais même pas s'il atteindra les 20 minutes. Ou alors ce sera grâce au dialogue qu'il pourrait y avoir. On va voir ça. On va voir ça. Et puis oups. Oups. Alors. Donc Medoli qui doit être en haut ou en bas. Je crois que c'est par là. Je ne suis pas sûr. Mais je dirais à première vue que c'est par ici. Donc on va voir ça. Alors là pour le coup par contre je ne suis pas sûr. Ok c'est par ici. C'est par ici. Enfin. Ouais si c'était bien ici. Elle est là. Alors qu'est-ce que tu veux ? Merci d'être venu. Excuse-moi de t'avoir fait venir dans un endroit aussi dangereux. Autrefois il y avait ici une source. C'était un magnifique étang. Mais depuis que Valou s'est mis en colère. Des pierres sont tombées. Ah oui d'accord. Elles ont bouché les veines d'eau et l'endroit est devenu sinistre. Mais comment va Scaf ? Bien entendu il ne va pas très bien. J'ai peut-être moi aussi une part de responsabilité dans son état. La grand-mère de Scaf était la précédente servante de Valou. Elle était ma maîtresse. Elle ne m'a pas seulement appris mon travail. Elle était aussi un modèle de courage et de gentillesse. Je ne suis pas encore à la hauteur des conseils qu'elle m'a prodigués. Si j'étais aussi courageuse et aussi bonne qu'elle, Scaf n'aurait peut-être pas aussi peur. J'ai une faveur à te demander Link. Je veux aller dans la caverne du dragon. Mais je n'arrive pas à monter sur cette falaise toute seule. Il suffirait pourtant de quelques coups d'aile si j'arrivais à me servir correctement du vent dans la bonne direction. Mais est-ce que tu peux m'aider ? D'accord. Ah merci beaucoup. Alors prends-moi sur tes épaules. Place-toi en face du haut de la falaise et lance-moi. Mais fais bien attention. Il y a des courants d'air ici et la direction du vent change sans arrêt. Ne te fais pas de soucis pour moi. Lance-moi de toutes tes forces. D'accord. Alors par contre, je vais juste du coup tester une chose. Si on parle de vent. Alors je vais le mettre ici pour mieux voir. Est-ce que... Je ne suis pas sûr de pouvoir changer la direction du vent ici. Mais bon, rien ne coûte d'essayer. On va bien voir ce que ça nous donne. Non, apparemment je ne peux pas. Vous voyez, la direction du vent a changé. Je pense que ce sera... Elle a encore changé ? D'accord. Ok. Hop, voilà. Bah qu'ils ne sont pas mignons tous les deux. Alors, le vent. Vas-y. Non, t'es toujours pas... Bon bah, il va falloir attendre qu'il soit dans la bonne direction. Je pense que c'est par cycle. Je ne pense pas que ce soit aléatoire. En effet. En effet, c'était par cycle. Merci beaucoup. Je vais maintenant pouvoir aller trouver Valou dans la montagne du dragon. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas encore tout à fait terminé mon apprentissage comme servante. Mais je comprends déjà assez bien le langage de Valou. Je ne suis pas très sûr de moi mais bon... Et s'il devait m'arriver quelque chose ? Occupe-toi bien de ce caf. Je n'ai pas grand chose à t'offrir. Mais prends au moins ceci. Ah oui, j'avais oublié ce détail. Vous obtenez un flacon. Assignez-le à Y, Z ou X. Il pourra vous servir à puiser de l'eau ou à conserver un certain nombre de choses. J'avais oublié... Surtout, ne dis à personne que je suis allé à la montagne du dragon. Ce sera notre secret à tous les deux. Allez, j'y vais. J'avais oublié ça mais... Elle nous donne notre tout premier flacon. Ce qui... Ce qui n'est pas anodin parce qu'un flacon... Donc vous voyez... Je pense ne pas vous spoiler ou alors... Ce n'est pas très important mais je pense ne pas avoir à... A m'en vouloir si je vous dis qu'il y en aura quatre. Alors, flacon. Assignez le flacon, blablabla. Il peut servir à conserver un certain nombre de choses. Oui, en effet, comme notre Zelda. Du coup... Du coup... Oui. Ça y est, je me rappelle de ce qu'il faut faire. Tac. On va prendre ce flacon ici. On va prendre de l'eau. Vous avez mis de l'eau dans votre flacon. Essayez d'en asperger des objets déshydratés. Voilà. Et je pense que vous avez vu quelque chose quand nous sommes arrivés ici. Il y a des plantes complètement desséchées juste à l'entrée. Et donc, je pense que vous vous doutez de ce que c'est. Et si ce n'est pas le cas, vous allez voir. Vous allez voir ça. Alors. Normalement, ici, c'est bon. Voilà. Un magnifique choupéter. Alors. 3, 2, 1. Let's go ! Oh, magnifique. Très beau lancer. Et voilà. Donc, comme ça, on a débouché les veines d'eau. Et la source va pouvoir... Bah, pas forcément retrouver toute sa splendeur. Mais au moins, elle va retrouver son eau. Ce qui est plutôt une bonne chose. Alors, ouais. Par contre, ces bourrasques de cendres, là, c'est vrai que ça ne doit pas être forcément très agréable. Ça ne doit pas forcément être très agréable. Ouais. Bon, et bien, écoutez. Vous savez ce qu'on va faire. On va juste... Alors, on va juste aller là-bas. Et puis après, donc, ce sera bientôt... Ouais, bah, ce sera bientôt la fin de l'épisode. Donc, comme je le disais, ce ne sera pas du tout un épisode très long. J'aurais même pu faire ça dans l'épisode précédent, finalement. Mais bon. Alors, on va juste... Non, non, je ne veux pas faire ça. Je veux prendre ça, moi. Et... Ouais, mince. Toujours un peu de peine. Je suis tombé. Mais la bombe, elle est bonne, la bombe, elle est bonne. Non. J'espère qu'elle n'est pas annulée. Ah, j'espère qu'elle n'est pas annulée, la bombe. J'avais réussi. Bombe. Oh là là. Euh... Eh, apparemment, il est tombé, le truc. Non, il n'est pas tombé, malheureusement. Il n'est pas tombé. Eh bien, écoutez. On va juste faire tomber ces deux statues. Après, on retournera en arrière à essayer de faire les 25 lancées de lettres. Voir si je réussis. Si je réussis, ce sera très bien. Et puis, bah, sinon, tant pis. Ok, magnifique. Ça en fait un. Ouais, bon, là, c'était peut-être un petit peu... Un petit peu gros. Ok. Waouh ! Pou, 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 pou. Alors. Mince, j'espère... J'espère que ça ne l'a pas annulée. On va juste vérifier ça de loin. Euh... Pas de raison. Non, c'est bon, ça ne les a pas annulées. Donc, je pense que vous vous doutez de ce qui se trouve derrière. Et du coup, bah, on ne va pas s'y rendre tout de suite. Ce sera pour le prochain épisode. Comme ça, oui, ça fera vraiment un épisode court. Je pense qu'il atteindra les 20 minutes environ. Alors, on va juste essayer, donc, de gérer au niveau des lettres. Tiens, salut, toi, qu'est-ce que tu as à nous dire ? Link, connais-tu Medoli ? Un collègue vient de me dire qu'il avait vu des monstres inconnus enlever une jeune fille qui ressemblait à Medoli aux environs de la montagne du dragon. Pourtant, Medoli est trop petite pour avoir pu voler jusque là-bas. C'est sûrement une erreur. Mais je suis inquiet, quand même. Ok, donc voilà, lui, il nous indique ce qu'on devait faire. Alors, par contre, je ne l'avais jamais parlé pour le savoir. C'était, je ne sais pas, c'était instinctif, quoi. Alors, on va juste aller faire notre boulot de... Comment on peut appeler ça ? Je ne sais pas comment il nous a appelé tout à l'heure. Je crois qu'il ne nous a pas donné le nom de notre boulot de lanceur de lettres. Alors. Tu viens pour le job ? Oui. Si tu arrives à trier plus de 25 lettres dans le temps à partie, je te paierai encore plus qu'avant. C'est à toi. Ouais. Alors là, j'ai réussi une fois. Alors, je n'ai pas... Je n'ai pas forcément, là, beaucoup d'espoir de réussir. Alors, en plus, ils ne sont pas forcément gentils avec moi. Alors là, je suis un petit peu en mode concentré, donc je ne parle pas trop. Non, je ne vais pas réussir, comme d'hab. Tac, tac. Masse ! Oh, non ! Non ! Oh, j'ai merdé sur la fin ! Oh, non ! Alors là, c'était mauvais. J'ai eu un petit coup de stress sur la fin. Bon, au moins, on a atteint nos 200 rubis. Je veux juste stresser, parce que là, j'étais bon, quoi. Tu viens pour le job ? Oui. Si tu arrives à trier plus de 25 lettres dans le temps à partie, je te paierai encore plus qu'avant. C'est à toi. Ouais, ouais, t'inquiète. Alors, cette fois, pas d'erreur. Pas d'erreur, mode concentration. Je ne parle plus. Non, ce n'est pas ça. Mais non, mais... Ah, foutu de joystick ! Bon, je vais réessayer une fois. Non, mais... Oui, d'accord. Allez, je réessaye une dernière fois, et puis après, on se quittera. Au pire, ce n'est pas grave, je le ferai lors d'un prochain épisode. En plus, là, ils sont gentils. Si je rate, c'est... Ouais, voilà, là, c'est mauvais. Si je rate... Non, mais... Mais... Je n'ai pas le droit de rater, là, je n'ai pas le droit de rater, là, je n'ai pas le droit de rater. Ok, très chanceux, mais on a réussi. 25 ! Incroyable ! Tu es un véritable ordinateur. Même nous qui te rions toute la journée, nous ne faisons pas aussi bien. Je suis vraiment obligé de mieux te payer. Ce sera 3 rubis par lettre, ce qui nous fait 75 rubis. Mais dis donc, tu ne serais pas Link par hasard ? Si. Je me disais aussi que tu ressemblais à ce garçon dont le grand chef m'avait parlé. Dans ce cas, ça ne m'étonne pas que tu sois capable de faire ça. Écoute, je sais que tu es très occupé. Excuse-moi d'avoir abusé de ton temps. Je viens justement de trouver un nouveau gars pour le poste. Ce serait formidable si tu pouvais lui apprendre le boulot. Ok, alors. Et donc là, ce qu'on va faire... Je ne suis pas sûr de moi, mais il me semble qu'il y a possibilité de... Non, non, bah... Bon, on verra ça dans le prochain épisode, les amis. Donc, écoutez, cet épisode sera un petit peu plus court. Donc, j'espère néanmoins qu'il vous aura plu. Au final, on aura réussi notre objectif au niveau des lettres. Donc, ce qui est une bonne chose de fait. Et donc, maintenant, ce qui veut dire que lorsqu'on aura besoin de rubis, on n'aura qu'à venir ici. Et on pourra se recharger en rubis. Donc, ce qui est une très très bonne chose. Et bien sur ce, les gens, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bien, sur ce, on se retrouve normalement dimanche pour la vidéo spéciale du dimanche. Voilà. Et bien, sur ce, portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501